C'est un des métros les plus modernes de la planète et aussi un des projets qui a relancé Copenhague. Fin des années 80, la ville est moribonde. Chômage élevé, population en baisse, endettement. On décide en 1992 d'ajouter un métro au train de banlieue. 11 ans plus tard, les deux premières lignes du métro de Copenhague sont inaugurées. Sur une distance de 21 kilomètres, elle relie 22 stations, dont seulement neuf sont souterraines. En 14 minutes à partir du centre-ville, les Copénaguas peuvent désormais se rendre à l'aéroport. Le métro a coûté 2,4 milliards de dollars, ce qui est à peine trois fois plus que le prolongement du métro de Laval, avec ses cinq kilomètres et ses trois stations. Une facture qui paraît donc raisonnable, mais ce n'est pas tout. Le métro de Copenhague est rentable. Chaque jour, nous faisons des profits, dit Per Hals, l'ancien directeur des transports à la ville, qui a dirigé le projet. Il explique que le métro est complètement automatique. On le fait fonctionner à distance dans un centre de contrôle. Il n'y a donc aucun conducteur. Sans conducteur, nos dépenses d'opération ne doublent pas si on double le nombre de nos trains, explique-t-il. Voilà pourquoi nous en avons beaucoup. Et comme ils peuvent être plus petits parce qu'ils passent souvent, nos stations peuvent, elles aussi, être plus petites et moins chères à construire. Le métro de Copenhague a 34 rames composées de trois wagons chacune. Il est en fonction 24 heures sur 24, passe aux deux minutes à l'heure de pointe. Le métro fonctionne à l'électricité et roule à 40 kilomètres heure en moyenne en incluant les arrêts. Chaque jour, Colette Julia entre à la station Nordporte, la plus achalandée de Copenhague. Elle adore son métro, comme selon elle, la plupart des résidents. Je pense que c'est un métro qui est très apprécié. Bon, il y a eu des petits règlements à faire. Au mois de mars, on a eu 17 heures sans métro parce qu'un câble électrique ne fonctionnait plus. Mais ce sont des petites choses. En termes général, il fonctionne très bien et il est très efficace. Colette n'a jamais à franchir de tourniquet. L'entrée du métro est libre et c'est l'usager qui doit lui-même valider son billet. C'est une autre façon d'économiser des coûts d'opération. Le métro de Copenhague n'emploie aucun personnel, ni pour vendre des titres de transport, ni pour vérifier les allées et venues dans les stations. Des contrôleurs circulent quand même pour s'assurer que les passagers ont bien payé leurs billets. Sans quoi, c'est la contravention. Dans cette ville où les salaires sont plus élevés qu'à Montréal, circuler en métro au centre-ville coûte 4,80 $. Les surplus annuels amassés par la vente de billets vont rembourser environ le tiers de la dette contractée lors de la construction, dit per alz. La ville de Copenhague et le gouvernement danois pensent avoir fini de rembourser leur métro dès l'année 2030. Parce qu'un autre mode de financement apporte beaucoup de revenus, un mode de plus en plus commun à travers le monde, qui s'appelle la captation de la plus-value foncière. Jens Kramer Mikkelsen a été le maire de Copenhague de 1989 à 2004. Il est derrière l'idée d'avoir développé un tout nouveau quartier, Orestad, entre le centre-ville et l'aéroport. Une bande de 3 km² de terres publiques, jadis vacantes, où passe maintenant le nouveau métro. La construction du métro a fait augmenter le prix des terres d'Orestad et l'organisme que dirige aujourd'hui, Jens Mikkelsen, a pour mission de faire des profits en vendant les terres au privé. À ce jour, il a ainsi amassé 400 millions de dollars pour payer la dette du métro. Nous soumettons un plan d'urbanisme à la ville, vendons les terres et choisissons les architectes et les projets, dit-il. Copenhague aimerait payer 40 % de la dette du métro par la vente de terrain. Des conditions économiques plus difficiles dans les années 2000 n'ont pas aidé, et elle en est aujourd'hui à 17 % seulement. Mais plusieurs terres sont encore à développer. Satisfaite de son métro, Copenhague a donc décidé de doubler sa superficie. Dans les sous-sols de la vieille ville, le plus important projet danois d'infrastructure en plusieurs siècles est en cours. Le Cityrengen, une boucle entourant le centre-ville, qui sera inaugurée en 2019 et coûtera 4,5 milliards de dollars. On sait que ça coûte cher, on sait que c'est financé par nos impôts, mais bon, on a un résultat, je crois que c'est assez propre à ce pays, c'est vrai que les impôts sont lourds, mais on sait où ils passent. Avec le Cityrengen, 85 % des résidences et des employeurs du centre-ville seront situés à 600 mètres et moins d'une station de métro. La valeur des maisons devrait donc augmenter et les taxes aussi. Une autre façon pour Copenhague de capter la plus-value foncière et financer son métro. Ce n'est pas tout. Une quatrième ligne doit aussi voir le jour pour 2021. Elle servira à développer Nordhaven, un nouveau quartier d'avenir près de la mer. Copenhague devrait donc passer de 0 à 39 stations de métro en 20 ans.